... Oui, donc pour le journal des vignons, nous sommes ici avec Mme Anne-Catherine Vigouroux qui est une spécialiste consultante de la promotion des vins et surtout des vins français. Est-ce qu'on peut vous demander, bonjour Mme Vigouroux d'abord, nous sommes à Bruxelles, nous sommes au Sheraton avec vous, pour nous vous demander d'expliquer votre concept qui fait recette puisque nous sommes ici avec de très nombreux vignerons français. Oui, merci en tout cas. Tous les ans depuis 2005, nous sommes effectivement à Bruxelles au Sheraton où nous réunissons entre 60 et 80 vignerons producteurs de vins français qui viennent présenter leurs vins aux acheteurs professionnels en Belgique et demain à Amsterdam. Les acheteurs que nous sélectionnons sont tous des importateurs, des grossistes, des cavistes, des restaurateurs et bien entendu la presse et tous les opérateurs professionnels exclusivement. Quelles sont les spécificités des vignerons qui viennent ici, Mme Vigouroux ? Les vignerons qui viennent sur notre salon sont pour la plupart du temps des vignerons de petites structures qui n'ont pas encore de commercialisation en Belgique ou très peu de commercialisation et qui viennent véritablement pour s'implanter et trouver des distributeurs au stade de Gros. Dernière question, est-ce que selon votre expérience, le marché belge est un marché porteur ? Oui, je crois que les statistiques le prouvent. Le marché belge compte parmi les trois ou quatre principaux marchés pour les exportations de vins français et effectivement c'est un marché de connaisseurs, c'est un marché de consommateurs où il y a du potentiel à la fois auprès de la restauration, des cavistes, de la grande distribution. Donc il y a une palette de distributeurs très vastes pour les producteurs qui ont des vins de plusieurs prix, de plusieurs qualités. Voilà, donc ce marché est tout à fait intéressant à ce titre-là. Je vous remercie beaucoup Mme Vigouroux de nous avoir expliqué votre concept et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Bonjour, nous sommes donc au Sheraton Brussels, nous avons parmi nous une charmante vigneronne champenoise qui est bien d'accord de nous expliquer et son domaine et les vins qu'elle produit. Bonjour à tous, donc je suis Charlotte Le Galais, donc du domaine Le Galais, c'est un domaine en champagne dans la vallée de la Marne, à côté de la capitale des Champagnes, Épernay. Et on travaille dans un très beau domaine familial, le domaine du château de Bourseau, en famille. Je travaille avec mon papa et moi je suis la cinquième génération de vignerons sur le domaine du château de Bourseau. Et donc on produit un champagne qui est vif, qu'on élève longtemps dans nos chais, qui reste trois ans minimum en élevage sur l'âte. Et on essaye de... notre politique c'est le naturel, d'essayer toujours de promouvoir l'authenticité du champagne en essayant de ne pas masquer nos vins. Et voilà, donc là aujourd'hui on est à Bruxelles pour essayer d'étendre notre réseau à la Belgique. Ce qui est important de souligner, c'est que depuis des années, il n'y a pas d'insecticides sur votre domaine. Ah oui, c'est vrai. Alors comme on est un clos, c'est assez rare les clos en Champagne, on est visé par l'interprofession champenoise pour tester des techniques alternatives aux pesticides et notamment aux insecticides. Et on a été par exemple territoire test pour la technique qui aujourd'hui est très répandue en Champagne, qui est la technique de la confusion sexuelle. Donc c'est des petits racks qu'on pose dans les vignes pour diffuser des hormones de papillons femelles. Donc les mâles viennent et ils ne trouvent pas les femelles. Donc il n'y a pas d'accouplement et pas de vers, les vers de la grappe qui provoquent des maladies dans nos vignes. Et donc cette technique aujourd'hui est répandue dans 70% du vignoble. Et ça a été testé chez nous comme de nombreuses techniques. Et on promeut justement toujours tout ce qui est alternatif à ce qui est mauvais pour la terre et pour l'homme. Chère madame, voulez-vous bien nous rappeler pour terminer le nom de votre domaine, le lieu où il se situe, ainsi que l'adresse internet où les auditeurs ou téléspectateurs peuvent vous trouver ? Alors donc on est le Champagne-le-Galais. On se trouve en Vallée-de-la-Marne, dans un village qui s'appelle Bourseaux, qui est juste à côté d'Epernay. Et vous pouvez trouver des détails sur nos 4 cuvées sur le site internet du Champagne-le-Galais. Donc www.champagne-le-galais, tout accroché, A-I-S à la fin, 2L-A-I-S, .com. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Toujours au Sheraton de Brussels, ici en Loire, dans le domaine Philippe Portier avec Corinne, qui est la responsable export. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors nous goûtons avec vous, puis je vais vous expliquer votre domaine. Nous goûtons, Henri va bien montrer ce joli vin. C'est un vin qui est passé en Futschène, comment s'appelle-t-il ? Donc c'est la cuvée Jean-Maxime, c'est un millésime 2011 et effectivement il est vinifié en Futschène. Il reste en Futschène à peu près entre 8 et 10 mois selon les millésimes. Alors globalement, puis après nous le goûterons, pourriez-vous Corinne expliquer un peu le domaine, ce qu'il est, où il est, sa philosophie, l'appellation, etc. Donc écoutez, nous on est à l'appellation Quincy, située en centre Val-de-Loire, juste un tout petit peu en dessous Sancerre, au sud de Sancerre, dans le 18, c'est bien ça. Donc on est à un domaine qui représente aujourd'hui 18 hectares de vignes. On ne fait que des blancs à base de sauvignons. Et on a chez nous trois cuvées, donc une cuvée tradition, avec une vinification en cuvinox. Le domaine portier 2012. Ensuite on a une cuvée un petit peu plus élaborée, c'est un millésime 2011. C'est la cuvée que l'on appelle la quincyte, due à son sol. Par la même occasion, en fait, cette cuvée, elle provient d'une sélection parcellaire. En cave, on fait une macération pelliculaire à 100%, ce qui lui donnera plus de complexité, plus d'intensité. Et puis la dernière, donc, voilà, effectivement, donc, cuvée Jean-Maxime. Alors, cuvée ? Vignification en fût de chaîne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette cuvée, avant que je ne la goutte pour la décrire ? D'accord, alors cette cuvée déjà, son nom provient de Jean, le père de Philippe Portier, Maxime, son grand-père. Voilà, donc c'est un sauvignon assez tendre, un petit peu beurré, qui est plutôt destiné à être bu en mangeant. C'est un vin en France que l'on vend à la gastronomie, à la haute gastronomie. On va le goûter, merci Corinne. Un nid tout à fait agréable, avec une certaine minéralité, une bouche très ronde, une bouche ample, qui rappelle quand même un peu, même si c'est un peu moins que la première cuvée, les fruits exotiques, la minéralité, le corps, une belle mâche. Et en même temps un vin, et ça c'est important qu'il y ait une belle rémanence. Je pense aussi que c'est un vin qui a un très beau potentiel de garde, et qui comme Corinne l'a dit, va pouvoir absolument se marier avec des poissons en sauce, avec éventuellement des viandes blanches, avec des choses qui ont déjà du corps. Des foie gras poêlés par exemple aussi. Des foie gras ? Poêlés, voilà. Merci infiniment Corinne de l'interview pour Journal des Vignorbes. Merci beaucoup. Nous sommes ici à nouveau, toujours au Sheraton de Roger, avec un domaine qui porte un nom formidable. C'est lié de l'amitié. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer votre concept, sachant que c'est un concept tout à fait particulier ? Tout à fait. Donc nous sommes éleveurs négociants en vin. Donc nous avons des partenariats avec des coopératives et des viticulteurs, qui sont des relations de longue date, puisque la famille qui oeuvre dans ce métier depuis 4 générations, donc nous nous sommes fait un tissu de relationnel dans ce domaine. Donc nous visitons en fin de vendange les différents vignobles, les différentes coopératives, afin de sélectionner des cuves qui nous intéressent. Partant de là, nous créons des produits en faisant des assemblages en fonction du goût du moment, du goût qui nous semble être le plus opportun pour le consommateur. Et nous travaillons essentiellement sur les vins du sud de la France, qui sont les côtes de Provence, pour moi les rosées les meilleures du monde. Ensuite nous avons les pays du Var qui sont excellents aussi. Puis nous nous sommes expatriés aussi au niveau de la Corse. Au niveau de... Là nous sommes sur un cépage corse, Nebbiolo, qui est le rouge corse. Donc nous sommes... Neluccio. 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 Et Neluccio. Et Neluccio italien. Voilà, exactement. Et nous travaillons avec une coopérative qui s'appelle la coopérative d'Aguilone. Pareil, nous avons un ami sur la côte orientale au-dessous de Bastia. Avec eux, pareil, on sélectionne des cuves. Nous sommes allés il y a deux mois, en fin de vendange, sélectionner sur 69 cuves nos 4 cuves qui nous intéressent. Et pareil, nous avons créé différents produits qui sont donc notre série tendance rouge, blanc et rosé. Et puis un petit nouveau que nous venons de créer pour l'année 2013 qui est un gris tendance. Donc un monocépage grenache gris avec un packaging tout à fait nouveau puisque nous avons... On va le montrer, on va le montrer. Oui, oui, tout à fait. Nous avons une bouteille épurée, nous avons un bouchonnage en verre. Et je pense que c'est un produit qui en termes visuels peut être très bien apprécié par le consommateur. Et alors moi je goûte pour terminer un rouge qui est votre rouge corse. Tout à fait. A base de Nilouch. Exactement. Alors celui-ci c'est un typique rouge corse. Donc toujours de la même coopérative, même cave. Qui est charpenté mais qui reste léger, qui s'associe bien au mai de la Provence et de la Côte d'Azur. Je dirais même, après l'avoir goûté, elle va charpenté, charnu, généreux, avec une très belle longueur en bouche et surtout aussi la fraîcheur. Il n'y a pas du tout de lourdeur dans ce vin et ça c'est essentiel. Je ne peux plus rien dire après ça. C'est bien. Merci. Merci à vous. Merci.